Chers amis, bienvenue à cette douzième vidéo. Nous avons laissé un roi David en pleine prospérité. Il vient de conquérir sa capitale magnifique, il l'a emménagée et puis on va le voir victorieux de tous ses ennemis. Puis surtout, souvenez-vous, il a reçu de Dieu une promesse phénoménale, que son trône, sa maison serait affermie jusqu'à cet héritier qui régnerait éternellement sur sa maison. Et nous savons, nous avons appris que cet héritier a Dieu pour père et qu'il est le fils, le propre fils de Dieu, ce qui n'a jamais été dit d'aucun personnage dans l'Ancien Testament, qui est réservé aux nouveaux. Alors nous avons ce David qui est dans une grande prospérité. Il va confier à Joab une longue série de batailles, toutes victorieuses. Première victoire sur les Philistins. Non seulement il inflige une défaite aux Philistins, mais il rase leur capitale à Scalons. Il y aura encore deux ou trois escarronges contre les Philistins, toutes victorieuses de la part de David, mais on peut dire que David a réglé son compte aux Philistins. Pareil pour les Moabites. Guerre sanglante contre les Moabites, tout au fond de... Les Moabites, c'est derrière la mer Morte, là au sud de la mer Morte, à l'est. Il les couche à terre, nous dit la Sainte Écriture, et il les mesure au cordeau. C'est terrible cette façon de parler. On aligne les prisonniers de guerre, on mesure au cordeau. Le cordeau, c'est deux piquets et une corde, c'est un instrument de mesure. Et on détermine comme ça trois tiers. Il y en a deux tiers qui sont tués immédiatement, et les autres deviennent esclaves et payent un tribut. Toutes les nations que conquiert David, il les réduit en servitude, et il leur fait payer un tribut pour la couronne de Jérusalem. Le roi de Soba, un dénommé Haddadézer, est rélu aussi, il n'est pas mort, mais c'est le fils de Roab. Il tient vraiment l'extrême-orient de la Palestine. Il est également réduit, donc. Les Syriens qui s'allient au précédent, et qui vont encore s'allier, sont également réduits en servitude. C'est momentané, ça, parce qu'ils vont relever la tête. Les ammonites, pareil, les amalécites, pareil, tout se réduit. Et tout ça, ce sont des campagnes menées, tambour battant, par le général en chef de David, le certain Joab. Là, on nous fait un petit descriptif de tous les corps d'élite, qui dirigent les corps d'élite de l'armée de David, de fait de son entourage. Il a Joab à la tête de ses armées. Le grand prêtre est Sadoc. Sadoc, redonnez ce nom, parce qu'il nous servira dans l'évangile. Si on commente l'évangile un jour, les Sadducéens viennent de ce grand prêtre de la cour du roi David, Sadoc. Sahas, Saria, c'est son secrétaire. Josaphat, son archiviste. Est-ce que c'est l'un des deux qui a écrit les livres que nous étudions ? Ce n'est pas impossible, quoiqu'on ait aucune certitude. Banayas est le chef des corps d'élite. Les Félétéens et les Sérétéens. On verra que Uri, dont nous allons parler tout à l'heure, est un Sérétéens, c'est-à-dire un officier supérieur des corps d'élite de l'armée de David. Là se place une petite anecdote très sympathique. David est en paix entre deux campagnes que mène son général en chef. Il n'est généralement pas sur le front. Il est dans son palais. C'est le pieux roi David. Il se dit, qu'est-ce que je pourrais faire comme bien ? Non mais c'est formidable. Formidable. Et puis il a une idée, tiens, je vais faire du bien à la maison de Saül, son prédécesseur qui l'a persécuté pendant dix ans à le tuer s'il n'avait pu. Et là je vous cite cette phrase parce que je la trouve absolument délicieuse. Il veut faire du bien comme Dieu. Je vous raconte ça. Il fait, il se souvient, il convoque le serviteur principal en chef du roi Saül, un certain Siba, qui est toujours vivant. Il le convoque et il lui dit, ben j'aimerais bien faire, je voudrais faire du bien à la maison de Saül. Voilà. Et la raison qu'il en donne, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül à qui je puisse faire du bien comme Dieu ? Non mais, ça c'est extraordinaire. Moi je ne peux pas lire ce texte sans penser que, même si ces gens-là sont païens, il y a des phrases de l'évangile presque. Moi, quand je lis cette phrase, je pense au serment sur la montagne. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, faites cela. Moi je vous dis, faites ceci et vous serez semblables à votre Père du Ciel. Vous ressemblerez à votre Père du Ciel. Qu'est-ce qu'il fait le Père du Ciel ? Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait pleuvoir sa pluie sur les justes comme sur les injustes. Voilà. Un chrétien, c'est quelqu'un qui fait du bien comme Dieu. Voilà. Et bien déjà, David veut faire du bien comme Dieu. Bref, il apprend, mais ça on le sait déjà, qu'il y a un survivant de la maison de Saül, qui n'est rien moins que le fils de Jonathas, un certain Misfiboset. Et en plus, nous savons que c'est un handicapé. Il est perclut des deux membres parce que, lors de la bataille de Gelboé, quand on vient annoncer la catastrophe de toute la maison de Saül, que Saül est mort, Jonathas, donc le père de Misfiboset, et puis tous ses frères sont morts, et bien la nourrice qui tenait Misfiboset dans les mains, elle a échappé. Il avait cinq ans et il s'est estropié. Mais les deux pieds, les deux jambes, les chevilles, tout ça, il n'est pas gravataire, mais il ne peut pas marcher. Alors, David demande à Siba de faire venir ce Misfiboset. Il promet à Siba de lui donner toutes les terres, les terres personnelles privées de Saül, pour qu'il puisse les cultiver, vivre des fruits. Et il fait cette annonce à Misfiboset que désormais, il mangera à la table du roi tous les jours de sa vie. Ça, ça s'appelle faire du bien. Donc David aura à sa table le Misfiboset, un estropié, un boiteux, un perclu, simplement pour faire du bien, comme Dieu, à la maison de Saül. Vous voyez bien qu'avant de rentrer dans le grand péché de David, c'était bon de rappeler ça. Que David reste, est, avant, pas tellement pendant, mais avant et après, il est un grand saint. Il n'y a pas de doute. Voilà. Les combats reprennent, ou n'ont pas cessé. David apprend la mort du roi des Ammonites, qu'il avait réduit en servitude. Le roi, il était content de ce roi des Ammonites. Seulement, son fils Hanon, H-A-N-O-N, lui succède. Et pour montrer sa bienveillance, David envoie des ambassadeurs auprès de Hanon, roi des Ammonites, pour, j'allais dire, maintenir les traités, voilà, de servitude et d'impôts, etc. Envoie de serviteurs. Des serviteurs bienveillants, donc, à l'adresse d'Amon, munis de cadeaux, pour continuer la paix avec ses anciens ennemis d'Israël. Voilà, les Ammonites. Ammonites, vous vous souvenez, c'est au nord des Moabites. C'est, on peut dire, à l'est du Jourdain, mais beaucoup plus au nord que les Moabites. Hanon ne le prend pas du tout comme ça. Il reçoit ses serviteurs très très mal. Il leur dit, vous êtes des infiltrés. Vous venez repérer les plans de ma capitale pour pouvoir l'investir après et envoyer vos armées. sympathiques. Il ne faut pas faire ça à David, hein, il n'aime pas ça. Vous vous souvenez comment il avait traité les serviteurs de Nabal le fou, à qui il finit par imposer, enfin, il était mort, et puis il lui avait pris sa femme. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, Hanon ? Il fait deux choses. Il leur coupe la barbe à moitié. Toute la moitié de la barbe. Un juif de ce temps-là a une très très longue barbe, pratiquement jamais coupée. Alors quand vous n'avez plus que la moitié de la barbe, tout le reste est rasé, vous êtes ridicule. Et puis encore plus ridicule, il leur coupe leur tunique à mi-distance, dit la salle d'écriture, c'est-à-dire, c'est dit d'ailleurs, à peu près sous les fesses. Bon, voilà. Si une tunique va des épaules aux chevilles, à la mi-distance, c'est les fesses. Oui, ils sont ridicules et c'est ainsi qu'il les renvoie. David apprend ça, il est furibard. Ça, il ne faut pas s'étonner. Il dit à ses serviteurs, restez à Géricault. Les tuniques, ça, une tunique, on peut changer de tunique, si on a eu un accident comme ça. Mais la barbe, ça met des mois et des mois à repousser. Et surtout une barbe comme ça, dissymétrique. Bref, il les planque. Et il envoie, évidemment, ses armées. Il envoie Joab pour venger ce hanon ridicule qui humilie ses serviteurs. Joab emmène une armée considérable, d'autant plus que les ammonites se sont fait aider par les Syriens et alignent une armée de pas loin de 40 000 hommes. À qu'à cela ne tienne, Joab divise l'armée en deux. Une sous son commandement, l'autre sous les commandements de son petit frère, Abissaï, le deuxième, le numéro 2. Hazael est mort, bien sûr, vous le savez. Et vieille stratégie, Joab se met en face de l'armée et puis Abissaï sur le côté. Si l'un recule, l'autre avance. Si l'un avance, l'autre le recule. Comme ça, on prend les ammonites en tenaille. Grande victoire de Joab. Grande victoire de Joab. Joab, après cette victoire, rentre à Jérusalem. David se porte lui-même sur le front et c'est là qu'il ne prend pas encore leur capitale. Ce sera l'épisode suivant. Mais il réduit, il casse l'alliance syrien, ammonite et adagézère également, un peu plus loin de Soba. Il casse cette alliance, il les réduit et chacun rentre chez lui. On ne combat pas, comme dans la plupart des armées de l'Antiquité et même du Moyen-Âge, on ne combat pas pendant l'hiver. On se refait une santé. Charlemagne, par exemple, s'occupe de son empire l'hiver et il est à la tête de ses armées tout le printemps et l'été. Bon, c'est un petit peu comme ça. Au printemps suivant, cette campagne victorieuse quand même, même si elle n'est pas totale, cette victoire, David prend l'initiative d'envoyer Joab assiéger Rabat. Cette fois-ci, il veut en finir avec les ammonites et prendre leur ville, Rabat. Rabat, ce n'est pas au Maroc, c'est les ammonites à l'est du Jourdain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Autrement dit, David est tout seul, tranquille, dans son palais à Jérusalem, pendant que Joab est à la tête des armées pour prendre Rabat. Rabat doit être une ville bien défendue, difficile à prendre, comme vous allez voir. Et voilà notre David, tout seul, oisif. Alors attention, avant de raconter cette faute de David, je veux dire deux ou trois choses. Premièrement, David est un saint, on l'a vu manifestement et à de nombreuses reprises, et il continuera d'être un saint. Il y a ce break dans la vie de David, qui est terrible, c'est cynique, c'est machiavélique même à certains moments, mais ceux qui réduisent, comme font la plupart des chrétiens, qui ne connaissent de David, que cette faute, qui réduisent David à ce dérapage effroyable, c'est totalement injuste. Et c'est faux, c'est-à-dire se faire une mauvaise idée de David. David est un grand saint, un grand saint, avec un amour de Dieu qui est pratiquement sans équivalent dans l'Ancien Testament. Alors réduire David à son adultère meurtrier, c'est totalement injuste et totalement faux. Voilà. Il y a deux fautes de David, celle-là est très connue parce qu'elle est un peu croustillante, si je peux dire, et puis il y a aussi le recensement, on verra ça plus tard. Mais David sera puni. Et pourquoi l'Écriture nous met cette faute grave de David ? Parce que, vous voyez, quel que soit votre état de sainteté, de prospérité spirituelle, faites attention. Faites attention. David est tombé, n'importe qui peut tomber. Je pense à cette phrase de saint Augustin. Il n'est pas de péché qu'un homme a fait, qu'un autre homme ne puisse faire, là où manque la grâce de celui qui a fait l'homme. Et saint Paul, toi qui te tiens debout, prends garde de tomber. C'est le plus sage. Voilà. Alors David, c'est pas ça. Ça, c'est une folie passagère de David. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est sur la terrasse de son palais, le soir. D'abord, il se lève, alors que c'est déjà le soir. Donc il a dormi toute la journée. Pas bon, ça. Pas bon. Il faut travailler le jour et dormir la nuit. David a dormi toute la journée. Il se lève, c'est le soir. Qu'est-ce qu'il aperçoit, avant que le soleil ne se couche ? Une très belle femme sur la maison d'en face de son palais, qui se baigne. Elle se baigne, c'est pas une douche. Il y avait des... Et souvent, les piscines étaient sur le dernier étage des maisons. Elle est évidemment toute nue. Bon. Et puis en plus, elle est très belle. Bon. Elle s'appelle... Enfin, on ne sait pas encore. David a un coup de foudre. Bah, qu'est-ce que vous voulez... C'est comme ça. Si c'était que ça, bah... Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il envoie les serviteurs pour s'enseigner un peu qui est cette femme magnifique. Voilà. Les serviteurs reviennent. Il s'agit de Béthsabé. C'est la femme d'Uri, le VT1. Le VT1, c'est le corps d'élite de la... Un corps d'élite de l'armée de David. Et il est un officier de ce corps d'élite. C'est un grand personnage. Voilà. Qu'est-ce que l'un ne tienne ? Il sait maintenant qu'elle est mariée, cette femme. Attention, attention. Les hommes ont le droit, à cette époque, d'avoir plusieurs femmes. Mais ils ne peuvent évidemment pas prendre leur femme comme femme, une femme mariée avec un autre. Ah, ça c'est l'adultère. C'est ce que condamne formellement le sixième commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Voilà. David peut prendre une femme supplémentaire. Il prend Abigaï quand Nabat est mort, etc. Il récupère Michaud, mais c'est déjà sa femme. C'est pour ça qu'il la reprend. Il n'a pas le droit de toucher Abel Sabé. Elle est mariée. Voilà. Et même si Uri, ce qu'on ignore, avait plusieurs femmes, il ne pouvait pas toucher la femme de Uri. C'est sa femme, la femme de Uri. Il l'envoie chercher, il l'amende, elle rentre dans son palais, il est roi, il profite de son autérité, il couche avec elle. Elle se purifie de sa souillure, tu parles, ça c'est la purification légale. Et elle rentre tranquillement chez elle. L'histoire aurait pu s'arrêter là. A ceci près que, quelques semaines plus tard, quelques temps plus tard, elle prévient David qu'elle est enceinte. Et comme son mari est sur le front depuis des mois, il est évident que le papa, c'est le grand roi David. Voilà. Oh, ça ne démonte absolument pas David. Alors là, il y a un deuxième phénomène dans cette faute, c'est qu'il est pris dans son trip, David, rien ne va l'arrêter. On a envie de lui dire de temps en temps, mais attends, réfléchis à ce que tu es en train de faire. Lui, ne... Vous voyez, David fait partie de ces personnages qui sont aussi entiers dans le mal que dans le bien. Voilà. Je pense, c'est généralement des grands, grands personnages. Voilà. Je pense à Bonaparte, je pense à Alexandre. Voilà. C'est des gens qui, quand ils font le bien, c'est à fond la caisse. Quand ils font le mal, c'est aussi à fond la caisse. Bon. David est comme ça. Et là, il n'a pas le moindre état d'âme du début à la fin de l'histoire. Si, juste à la fin. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, ce n'est pas compliqué. Et il envoie un ordre à Joab. Joab est à Rabat, en train d'assiéger Rabat. Et il dit, envoie-moi Uri. Allez, une petite permission, hein, de ton officier Uri. Bon. Que fait Joab ? Il envoie Uri à Jérusalem. Évidemment que David réserve à Uri un accueil des plus chaleureux. Il lui demande des nouvelles du front. Il lui demande s'il n'est pas un peu fatigué. Comment va Joab ? Comment va l'armée ? Est-ce qu'on va bientôt prendre Rabat ? Patin, couffin. Et puis il ajoute, il faut descendre dans ta maison. Lave-toi les pieds. Se laver les pieds, c'est se laver complètement. Parfume-toi. Et puis tu iras embrasser ta petite femme, quoi. C'est normal. Voilà. Uri sort. Le temps qu'il rentre, il ne rentre pas chez lui, mais aussitôt, David, tous les détails sont importants dans ce récit, envoie un somptueux repas à la maison d'Uri. Quand il arrive, c'est nique. J'imagine que ce repas était très bon. Et puis, préparé par la cuisine du roi, mais également pas mal arrosé. Voilà. Pas de chance, Uri, invraisemblable, ça. Uri couche devant la porte du palais du roi. Probablement sur des marches. En marbre, ce qui n'est pas très confortable. Bon. Ça, c'est moi qui le rajoute. Mais un pas de porte, c'est généralement pas très confortable. C'est sûr. Ce qu'apprenant, David convoque à nouveau le Uri. lui refait tout un laïus, mais tu n'arrives pas de voyage, tu n'es pas fatigué, tu dors sur le marbre, comment ça se fait, etc. Réponse d'Uri, admirable. Uri, il a dû aller au ciel direct, enfin au moment où on peut rentrer au ciel, c'est-à-dire après le Seigneur Jésus-Christ. Bon. Réponse d'Uri. « L'arche du Seigneur, Israël tout entier, Judas, Joab, toute son armée habite sous des tentes, et moi, j'irai dormir chez moi, dans mon lit douillet, avec ma petite femme. » Pas question, qui dit. Bon, David dit « C'est pas grave, il y reste encore un ou deux jours, et puis on verra bien. » Voilà. David l'enivre. On ne connaît pas tous les détails. David l'enivre, dans le palais royal. Il a dû s'asseoir avec lui, « Allez, tiens, prends un petit coup, prends un deuxième, remets-en un troisième, etc. » De telle sorte que Uri n'arrive même pas à sortir du palais ce soir-là. Il est bourré par David. Et il va dormir avec les serviteurs de David. Ça en dit long. David, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire. Pas moyen de faire porter la paternité de ce gamin qu'il a conçu par l'adultère à Uri. Alors, là, c'est là où il fait le truc, mais invraisemblable. Il prend son papier en tête, « Monarchie d'Israël », il rédige une lettre, et il la cachette, il met son cachet, il la remet à Uri, en lui disant « Rentre sur le front », une lettre à Joab. Que dit cette lettre ? Cette lettre est terrible. Elle dit à Joab, « Écoute, tu fais une escarmouche, une attaque, une sortie de laquelle on ne puisse pas se tirer, et tu mets Uri en tête. » Voilà. Et puis, au moment où il avancera lui-même, il est très courageux avec ses éthéens, et bien les autres, tu leur donneras l'ordre de se retirer, qu'ils se retrouvent tout seuls dans la mêlée et qu'ils soient sûrs d'être tués. Joab reçoit la lettre, pas des cachetés, il l'ouvre, il lit ça, puis Joab, alors là, on voit qui est Joab, hein, pas de quartier. Il réfléchit même pas, non, mais le roi est en train de faire une sottise, un crime abominable, ou non ? Voilà. Il lance l'attaque, l'attaque, on sait ce que c'est, c'est-à-dire qu'on est en train de prendre Rabat, on ne s'avance pas devant des remparts comme ça, hein. C'est mortel, c'est mortel. Et donc, il fait semblant, il fait croire à Uri, qui peut, en lançant une attaque contre les murailles de Rabat, faire quelque chose, bon, qu'est-ce qui arrive ? Il est tué par les archers du haut des remparts immédiatement, et puis c'est la débandade derrière. Voilà. Joab, bien sûr, rend compte de sa mission, il renvoie un serviteur plein de consignes. Tu vas lui raconter qu'on a eu un revers au roi, hein, qu'on a fait une attaque qui s'est mal passée. Voilà. Et si le roi se met en colère, tu rajouteras, et ça l'apaisera. Oui, mais dans cette bataille, malheureusement, Uri, le hétéin, est décédé. Et ça calmera le roi, bon. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, et très intéressant, David, au début, prend l'histoire gravement. C'est-à-dire que le serviteur commence par lui raconter qu'on a eu cette sortie, et qu'elle était très, fortement imprudente, hein, c'est ce que pense David. Et David ne pense pas à Uri, quand on lui raconte cette chose-là. Il dit, mais vous êtes fous ! On ne va pas s'aventurer comme ça, sous les murailles d'une ville fortifiée et tout ça. Souvenez-vous, dit-il, d'Abimelech au siège de Sichem, qui s'est approché si fort des murailles, qu'il a été tué par une femme qui lui a envoyé un bout de foulon sur la tête. Vous êtes fous ! Et là, le serviteur rajoute, oh, mais bon, malheureusement, Uri, le éthéen, a été tué dans la bataille, c'est vrai, c'était pas affaire, mais voilà. Et là, David s'arrête. Il a compris. On voit le côté enfantin de David, hein. Il a une âme d'enfant, quand même, hein. Dansé, bavé, devant l'arche, tout ça, chanté en tunique d'éphode. Il est merveilleux, David, hein. Même dans son péché, il arrive, et voilà. Et on va le revoir, hein, tout à l'heure. Oh, ben finalement, il dit, il n'y a pas trop de peine. Il ne va pas te faire, hein, te mettre le sang à l'envers. Je le cite, hein, dans cette affaire. Car l'épée dévore tantôt l'un, puis tantôt l'autre. Voilà. Bon. Alors, rentre à l'armée, puis cette fois-ci, ben, prenez la ville, hein. Puis faites plus d'imprudence comme ça, bon. C'est inouï d'hypocrisie et de duplicité. Les affaires s'enchaînent. Bête sa paix apprend la mort de son mari. Forcément. Bon. Elle porte le deuil. Le deuil, c'est huit jours chez les hébreux, hein. Voilà. Ça a été des fois trente jours, mais habituellement, c'est huit jours. Là, elle ne sort pas de chez elle, hein, et elle jeûne, et elle est habillée toute de noir vêtue, elle prie. Puis elle devait être malheureuse, quand même, parce qu'elle avait rien demandé, cette Uri, là. Elle pouvait dire non au roi, ben, oui et non, hein. Quand c'est un roi qui, par voie d'autorité, comme ça, vous détourne, voilà. Je ne dis pas que, Uri, je ne dis pas que Betsabe est innocente en toutes choses. Enfin, la grande responsabilité, c'est David. Et puis, ce n'est pas elle, du tout, qui a imaginé de liquider son mari. Alors, elle est absolument indemne. Voilà. Quand le deuil est fini, notre David n'a pas le moindre état d'âme. Il convoque Betsabe, il dit maintenant, ben, tes feuvres, tes livres, je te prends pour femme. Voilà. Et David est content. Et il est heureux. Heureux. Et l'histoire se serait arrêtée là si Dieu lui-même n'intervient. C'est Dieu lui-même qui intervient. On ne peut pas supporter ce crime abominable, machiavélique, cynique, voilà, chez un personnage aussi comblé dedans. Qu'est-ce qu'il fait ? Il apparaît à Nathan. Nathan rentre dans le bureau, sur l'ordre de Dieu, dans le bureau de David. On ne reproche pas comme ça violemment à quelqu'un ses fautes quand il est roi. Alors, qu'est-ce que va faire Nathan ? Il va inventer une petite parabole, exactement comme les paraboles de l'Évangile. Je vous lis cette parabole. Il était une fois un riche qui avait des milliers de brebis, de moutons, de chèvres, etc. Des milliers et des milliers qui étaient très très riches. Voilà. Et puis il y avait dans la même ville un pauvre qui était malheureux, qui était pauvre, presque comme Jean. Il n'avait pour tout bien qu'une seule petite brebis. Et cette brebis, il la chérissait. Elle dormait sur son sein. Ça, c'est allusion à la femme, bien sûr. Elle mangeait de son pain à lui. Elle buvait de sa coupe. Elle dormait sur son sein. Elle était pour lui comme une petite fille. Un doudou, vous savez, que vous serez. C'est sa petite brebis. Voilà. Un jour, arrive dans ce village un visiteur du riche. Et le riche invite, pour un dîner somptueux, ce visiteur. Qu'est-ce qu'il fait ? Au lieu de prendre une des innombrables têtes de son bétail, il va chez le pauvre voisin, là, lui prend sa petite brebis, la prête, c'est-à-dire la tue et la fait cuire, et la serre à son visiteur. Qu'est-ce qu'il faut faire d'un homme pareil, dit Nathan à David ? Nathan n'a même pas le temps de poser la question. David, qui ne comprend pas du tout qu'il s'agit de lui, se dresse de son trône. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ? La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, cet homme de la parabole, hein. Et il dit à Nathan, aussi vrai que Yahvé est vivant, l'homme qui a fait une chose pareille mérite la mort. Il rendra quatre fois la brebis pour avoir fait une pareille chose et pour avoir été sans aucune pitié. Quatre fois, on rend, ça c'est la loi, hein. C'est comme Zachée qui doit rendre à tous ceux qui l'a volé, ils doivent lui rendre quatre fois ce qu'ils l'ont volé. C'est légal. Voilà, là, il a volé une brebis, il doit en rendre quatre. Et puis, David ne comprend rien. Voilà, il faut que Nathan lui dise, cet homme, c'est toi. Tout est, il l'est vire. Cet homme, c'est toi. Voilà. Et il lui explique ce qu'il a fait avec Eurie, etc. Alors là, enfin, enfin, David s'arrête. Il comprend. Enfin. Il a fait du temps, hein. Voilà. J'ai péché, lui dit-il. Et là, il va se mettre à faire pénitence. Mais la conséquence, qu'est-ce que lui dit, quel est le verdict de Nathan ? C'est très important. Il dit, Dieu te pardonnera ton péché. Et même, dès qu'il a composé son miséricain et fait pénitence, Nathan lui dit, Dieu a pardonné ton péché. Par contre, l'enfant mourra. Le petit mourra. Mais c'est pas ça le grand châtiment. Tu auras définitivement la guerre dans ton royaume. Ça, c'est terrible. Dans ta maison, tu auras toujours la guerre. Malgré la promesse de cette maison jusqu'au Christ, tu auras la guerre dans ta maison. Et vous verrez la suite de notre récit. C'est les suites des révoltes des fils de David contre lui. Il n'aura jamais plus la paix jusqu'à sa mort. Le grand... Dieu fait payer les péchés. C'est clair. Le grand péché qu'on vient d'énumérer de David a valu la division dans sa monarchie et dans son palais, dans son gouvernement, dans sa royauté. Les péchés innombrables de Salomon engendreront la séparation, le schisme entre les 10 tribus du Nord et Judas. Et finalement, l'idolâtrie de tous les rois de Judas et d'Israël amènera la déportation. Donc, on voit bien dans l'histoire sainte, un péché, une punition. Et c'est encore une miséricorde de Dieu. Parce que David reste le chouchou de Dieu. Malgré ce péché. Voilà. Il se met à faire pénitence. Il compose le miséréré. Il reste allongé, prôné à terre, dans la cendre, pendant 8 jours, dans l'obscurité. Alors, ses serviteurs lui disent, mais mange un brin, ne te laisse pas aller, etc. Quand on vient lui apprendre que l'enfant est décédé, là, il se lève, c'est fini. Et il dit, mais ce que j'espérais, c'est que... Il est touchant, ce sera la vie. Ce que j'espérais, c'est que Dieu ne mette pas ses menaces à exécution. Voilà. Alors maintenant, puisque l'enfant est mort, je mange et puis la vie reprend. C'est pendant ces 8 jours, probablement, qu'il a composé ce psaume 50, ce psaume miséréré, dont on sait qu'il est de lui et pour cette circonstance. Et écoutez l'âme de David, parce que c'est probablement un des plus beaux psaumes, avec le 109, le 2 et quelques autres. On voit, il y a presque des sentiments chrétiens. Mais vous voyez, David compose ce psaume, alors qu'il sort d'une faute horrible, mais horrible, cynique. J'insiste sur le cynisme. Mais David, vous voyez, il est aussi bon dans le péché que dans la pénitence. Il va nous découvrir des sentiments qui ne sont pas de l'Ancien Testament. Pas du tout. « Ayez pitié de moi, mon Dieu, selon votre bonté et selon votre grande miséricorde, effacez mes transgressions. Lavez-moi toujours davantage de mon iniquité et de mon péché, purifiez-moi. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Ça, c'est clair. Il l'aura constamment. Voilà. « C'est contre toi, contre vous, vous seul, que j'ai péché, il y avait, et j'ai fait ce qui est mal à vos yeux, afin que vous soyez trouvés justes dans vos sentences et sans reproche dans vos jugements admirables. » Dieu impose des châtiments, c'est Dieu qui a raison. Et nous, on doit s'aligner, parce que Dieu est juste dans ses jugements et ses sentences ne sont pas discutables. « Ius tu zes, dominie et tritium, u dit chi und tu. » « Vous êtes justes, Seigneur, et vos jugements sont sans appel. » Voilà. Il va quand même trouver des excuses. « J'ai fait ce qui est mal à vos yeux, afin que vous soyez trouvés justes dans votre sentence et sans reproche dans votre jugement. Voici que j'ai été enfanté dans l'iniquité, et c'est dans le péché que ma mère m'a conçu. » Ça, c'est le péché originel. David sait très bien que le mal est dans un homme depuis sa naissance. On n'apprend pas aux enfants à faire le mal. Ils se débrouillent tout seuls. Ils l'ont dans la peau. Mais vous voyez, vous avez là une trace évidente du péché originel. « Voici que vous aimez la sincérité au plus intime des cœurs. » Ça, il connaît bien Yahvé. « Dans le secret du mien, faites-moi connaître la sagesse. Otez mon péché avec l'isope, et je serai pur. Lavez-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Ça, c'est notre aspergesse du dimanche. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu. « Faites-moi entendre des paroles de joie et d'allégresse, et les eaux que vous avez brisées se réjouiront de nouveau. Détournez votre face de mes péchés et effacez toutes mes iniquités. Créez en moi un cœur nouveau, un cœur pur, et renouvelez-moi au-dedans de moi par un esprit fort, un esprit principal. » Il demande à Dieu de lui maintenir sa monarchie, de lui maintenir l'esprit qui fait les princes. Mais il demande, voyez, un esprit nouveau, pas cet esprit détestable dont il vient de faire la démonstration. « Rendez-moi la joie de votre salut, et soutenez-moi par un esprit de bonne volonté. J'enseignerai vos voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à vous. » Il est roi, hein. « Délirez-moi du sang versé au Dieu, » ça s'est eu lié, « au Dieu de mon salut, et ma langue célébrera votre justice. Seigneur, ouvrez mes lèvres, et ma bouche publiera vos louanges. Car vous ne désirez pas le sacrifice, je vous en offrirai. Vous ne prenez pas plaisir aux holocaustes. » Ça, il n'est pas vétérotestamentaire, là. Il est du nouveau. « Les sacrifices que Dieu a gré, c'est un cœur brisé. Et un cœur brisé et contrit, ô Dieu, vous ne le dédaignez jamais. » Alors ça, c'est tout à fait le Nouveau Testament. La pénitence, c'est d'abord dans le cœur. C'est clair. Et ça, les Juifs, ils ne l'avaient pas compris. David l'a compris. Il sait très bien que ce qu'il va leur remettre en grâce auprès de Dieu, c'est un cœur brisé et contrit. Et ça, Dieu ne refuse jamais cela. Magnifique. « Dans votre bonté, procurez le bien de Sion, que mon péché ne soit pas un préjudice pour Sion, pour Israël. Et rebâtissez les murs de Jérusalem. Alors vous agréerez de justes sacrifices. Alors l'holocaust est le don parfait. Alors on offrira des taureaux sur vos hôtels. » Voilà. Grand, un proto-chrétien que ce grand David. David, après, reprend du service, puisque une fois qu'il a fait pénitence, il a fait bien un péché, il fait bien pénitence. Et puis, dès qu'il a fini de faire pénitence, David consola Bethsabé, sa femme. Il s'approuça d'elle, il coucha avec elle et l'enfanta un fils qu'il appela Salomon. Le grand Salomon est né, là, après cette pénitence de David, pour consoler la pauvre petite Bethsabé. Et c'est rien moins que le grand Salomon qui va naître et qui succédera au non moins grand David. Je vous remercie.